Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique On va pas rester tout l'épisode dans le château d'Hyrule je vous rassure je vais vraiment essayer d'aller vite Donc là ici bah tiens il y avait un coffre j'avais oublié vous voyez Topaz Brut Voilà c'est parti les amis Nous avançons vers ceci Alors je vais vraiment par contre sortir l'arc du faucon Voilà Maintenant On va sortir des armes de qualité Ok Faisons attention parce qu'il peut nous one shot je pense Voilà On va pas rester sous ses pieds parce que c'est faut se méfier quoi Non Pas se faire non plus prendre dans un coin Ils ont pas très bien Voilà Ah oui alors attendez là justement c'est parfait Nickel On l'a eu Là j'ai cassé ma halbarde parce que vraiment on s'en fiche puis en vrai la halbarde Elle se casse vite je voulais surtout garder l'épée Donc voici Un coffre très intéressant Et donc oui lui il a aussi des armes intéressantes Une épée de garde royale Alors on va y avoir juste Ça ça peut être aussi intéressant en vrai Une longue épée électrique je vais la prendre Alors en vrai j'aimerais bien une petite épée électrique parce que c'est encore mieux Mais pour stun les ennemis c'est parfait quoi Vraiment On va jeter ça parce qu'on a bien utilisé Voilà Et surtout les amis On va jeter ça aussi Parce que regardez Dans ce coffre Le bouclier d'Illia Parce qu'en vrai moi je trouve que ce bouclier je m'en sers beaucoup trop peu Donc au final en fait ce bouclier il est tellement résistant Que bah on peut s'en servir une bonne partie de l'aventure quoi Je vais quand même essayer de pas trop l'utiliser à tort et à travers Mais contre des passages difficiles clairement Contre des ennemis difficiles Je vais pas hésiter quoi Parce que par exemple les gardiens on peut leur envoyer des rayons Mais voilà quoi c'est clairement On va dire un truc qui aide Là qu'est-ce que... En vrai Il y a quand même mieux que ce que j'ai là Ouais déjà les épées de chevalier c'est bien Mais attendez Est-ce que... Celle-là Voilà Donc Rien d'autre d'intéressant Il me semble qu'ici il n'y a rien d'autre d'intéressant Bon allez on y va Maintenant on n'a plus qu'à chercher quelques arcs Et peut-être une épée électrique à la place de notre grande épée électrique Et je pense savoir où est-ce que je peux en trouver d'ailleurs Là il y avait une baguette magique pas loin mais bon c'est pas ouf Par ici c'est là d'où je viens non ? Attendez J'ai juste vérifié Déjà par rapport à la carte Je suis... Ouais c'est bien là C'est bien là Du coup on va pas aller par là On va peut-être rentrer par l'autre côté On va remonter par l'autre côté Des geôles Parce qu'il y a une entrée officielle on va dire vous voyez Alors toi désolé Merci Bonjour tout le monde Voilà Vous dérangez pas pour moi Vous inquiétez pas Voilà C'est par ici qu'on passe Nickel On va pas trop reprendre cet arc là Mais plutôt Attendez Même plutôt ces arc là De toute façon on va s'en débarrasser bientôt Voilà Et on va ressortir par ici Donc ensuite ce qu'on va faire C'est que je vais aller Donc au prochain relais là Qui est vers la plaine aussi Donc on va essayer de choper notre cheval Et puis d'y aller quoi Ouh regardez ce qu'il y a là Là ça peut être plutôt cool D'attaquer ça avec certaines de mes armes Euh Lesquelles ? Par exemple les épées de chevalier Parce que je veux bientôt m'en débarrasser Attention Voilà C'est la technique pour battre les gardiens C'est vraiment leur tirer dans l'oeil Voilà Donc alors ça aussi je vais vraiment Les gemme nox Alors vraiment je vais m'amuser à les vendre Dans cette partie Voilà Très bien Donc voilà je me permets de casser ce TP Parce que de toute façon je vais m'en débarrasser Je vais l'échanger contre autre chose bientôt Donc voilà Alors là qu'est-ce que Alors ici par contre Si c'est le fort du Linel Clairement je vais pas le faire Voilà Où est-ce qu'on peut aller C'est pas très très safe De passer par l'extérieur Pour avancer dans le château Mais bon J'essaie de rentrer à l'intérieur De cette mini-tour là Enfin de cette muraille J'aimerais bien arriver en fait A la zone Attendez Il y a une deuxième zone Où on peut choper des armes Assez intéressantes Alors ici Qu'est-ce qu'il y a Rien du tout Attendez Il y a forcément un truc plus haut Déjà là Attendez Déjà ici je vais ramasser un truc On peut rien ramasser là Tiens je suis assez étonné Donc J'ai dit qu'on va pas passer tout l'épisode Mais on est déjà à 10 minutes Encore des flèches explosives Parfait On continue par là-bas Alors ici Il y a un gardien tourelle Ceux-là je les fais pas Parce qu'ils ont 1500 HP Ils sont vraiment durs Voilà Est-ce que là-dedans Ici c'est pareil J'ai pas de Hop Ok C'est pas ouf Voilà C'est vrai que c'est assez bizarre Quand même De pas vraiment être dans le scénario On va dire Dans ce genre de défi Oh Grosse truffe max Disons il y a du Ouais il y a du Il y a du contenu De toute façon ce qui est cool C'est que vraiment On n'aura pas besoin de s'en mettre A faire plein de plats Parce que Voilà concrètement Oh des flèches électriques Parce que concrètement On n'a que 3 coeurs Donc voilà C'est vraiment Safe zone Tout va bien C'est surtout Qu'on n'a pas beaucoup d'endurance Donc pour aller à certains coins du château C'est un peu temps d'axe Là j'ai envie de revoir un truc On est où de par rapport au château On est de ce côté là Donc c'est totalement l'autre côté Je vais essayer d'aller là Hop très bien Passer là maintenant Pour l'instant c'est une chance De ne pas s'être fait choper Par des tourelles Je précise Attendez Qu'est-ce qu'il y a là déjà ? Ok donc là vous voyez On est déjà allé de ce côté là C'est justement la partie Où il y a tous les trucs Là c'est la partie Où il y a l'escalier De tout à l'heure Enfin de l'épisode précédent Et donc là ici Là il y a une arche Je vais voir Là il y a toujours des petits coins Comme ça Où ça vaut la peine D'aller regarder Attendez Je me trompe pas Ici c'est une tour du château Ah oui bah c'est justement Là où il y a un souvenir ici Donc Elle est passée par ici Mais alors c'est compliqué Vous ne m'avez pas vu Tout va bien Tout va bien Tout va bien Alors ici est-ce qu'il y a quelque chose Non plus C'est vrai que je suis en train De me perdre dans le château Mais bon Il est où le Il est de ce côté Il me semble Bon ça va Même si j'ai pas beaucoup d'endurance On arrive quand même A faire quelque chose Il devrait y avoir encore un coffre Par ici En principe Nickel Des flèches de glace Attention C'est bon Il me voit plus Nickel Là je sors le bouclier d'Illia Parce que ça peut nous sauver Donc Donc Continuons Continuons Là je sais plus si on descend Ou si on monte Par rapport au château Il y a un gardien là Non mais regardez moi ça Ici je suis pas sûr Qu'on y soit déjà allé Donc On va s'engouffrer Oula mais je me souviens Ok Il y a la texture Qui a pas encore chargé Ouais je me disais Je me souviens pas du tout De cet escalier Donc Je crois bien qu'on arrive Là où je veux aller Hop Parfait Ah oui je crois Oui regardez ça La bibliothèque Parfait Bah écoutez Avant de continuer plus loin Et d'aller D'aller voir tout le Tout le bordel On va dire Je vais quand même Monter Alors déjà Il y a de l'autre côté Là-bas Donc pour commencer Déjà Voilà Au revoir l'étagère Donc Bouclier de garde royale Ça peut être cool Mais honnêtement Je pense pas que je vais le garder Parce qu'en fait Ça risque d'aller Et moi Je veux un bouclier Qui résiste Par contre Ici je crois Qu'il y a des trucs Très sympas Ouais voilà 300 rubis À ce stade du jeu C'est pas du tout Du luxe Mais clairement Le bouclier Enfin le Le masque de Majora Fait très 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 plaisir Bon ce serait quand même Tapé tous les ennemis Sans mais Mais clairement Ah ça c'est génial Ça on le garde Donc justement Je vais m'en servir Parce que ça Ce qui est pratique C'est que c'est très résistant Quand on casse des cailloux Ça évite justement De se casser des armes dessus Voilà Et là ici Si vous reconnaissez Plus tard dans le jeu Cette espèce de grand mur Moi je trouvais ça Hyper mystérieux Parce que j'ai atteint ici Avant d'aller au boss final Donc vous voyez Dommage Un nombre brut Pour un minerai rare C'est C'est pas Enfin c'est pas ouf Donc C'est parti Descendons Donc d'abord Avant de faire des conneries Potentielles On va quand même Aller là Je me demande Si je lis ça Est-ce qu'il n'y a pas moyen De Voilà Voilà Je sais pas S'il y a moyen De valider déjà une quête En faisant ça Voilà Et donc ensuite A partir d'ici Je saurais comment atteindre La salle Où il y a potentiellement Des arcs intéressants Là Parce que je vous dis J'ai tout sauf les arcs Donc là On va voir un peu de combat Les amis Parce qu'ici Hop Est-ce que ça vaut Si je fais ça Ouais c'est bon Très bien Donc le sanctuaire Et après ça Je file chercher des arcs Et promis Je continue pas Je vais pas non plus Tout 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 Prendre Parce que de toute façon J'ai pas assez D'emplacement d'items Voilà Donc clairement C'est pas assez Là déjà On va voir notre combat Parce que je peux vous dire Que ça va faire mal aux fesses Celui-là Voilà Juste avant Juste ramasser ça Parce que regardez Ce qu'il y a là-dedans En vrai Ça je connais bien Parce que souvent Je fais le plein ici Regardez ça Des flèches de feu En veux-tu En voilà Des baies Des bananes Des fruits de lotus Ici il y a rien d'autre de spécial Ouais Et pareil Je crois que les caisses Là Potentiellement Donc ici On pourra se re-téléporter Maintenant quand on veut Ça c'est cool Vraiment C'est parti Alors j'espère qu'on va s'en sortir Pour ce Voilà Ce Ce sanctuaire là On verra bien Mais clairement Là dès qu'on va arriver Dans la suite de la quête Du coup vous voyez On va pouvoir quand même Voilà Faire des choses Ça c'est bien Donc Les gorons Pour commencer Puis les gorons En plus c'est pas si loin Donc voilà Alors attendez Extrême de force Est-ce qu'il nous reste des armes Voilà Je vais me débarrasser En premier de mes armes Les moins puissantes En fait Comme ça justement Derrière Voilà quoi Alors là Va falloir surtout faire gaffe Ouh celui-là Il a des armes très cool Donc De toute façon Je vais en casser plusieurs Sur lui Donc Polaris Hop Très bien Ah ouais d'accord Une fée Une fée en moins direct Les amis Ouh là j'oublie Qu'il tape sur le côté Là Alors Voilà Il va être compliqué Ça je vous le dis Hop En vrai ça c'est vraiment Le plus facile à esquiver C'est les coups de lance Donc maintenant Avec quoi on peut attaquer Avec ça Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là T'fais mal toi Donc Mangeons deux trois trucs Ouf dur Hop c'est parti Avec quoi t'attaques là Hop Au début ça va C'est tranquille C'est vraiment après Qu'il devient plus compliqué Quand il fait son attaque finale Hop Alors ça par exemple Vous voyez Je suis pas très fan De cette attaque Vite Non Heureusement Heureusement Ce qui est cool Avec cette attaque C'est qu'elle ne tue pas Voilà Le problème vous voyez C'est que là Je vise mal les yeux Concrètement D'habitude J'arrive pas à faire le coup Ah Tu fais mal Mais bon On a assez On a de quoi manger Je me précipite un peu trop On va essayer de la refaire On va essayer de la refaire Hop Merci Vite maintenant Prochain Ouais celle-là aussi Tant pis Putain J'arrive pas Et ouais Ça marche toujours pas Non Viens Bien Continuons Vite Oh yes Il aura pas le temps On attaquer Nickel Normalement il fait une attaque Chargée à la fin Regardez là C'est bon Il va la faire Très bien Voilà Nickel Pour attaquer les gardiens Maintenant ça va être nickel Je vais sortir dehors Je vais peut-être en attaquer Vous voyez Avec ces armes là Alors attendez Justement De toute façon Celle-là Elle était De toi de casser Je pense Donc je vais la jeter Voilà Ces armes là On va les casser vite Ce qui fait qu'on aura Toujours des armes De bas niveau Je vous rassure On va pas être broken Pendant tout le jeu Déjà je vais pas revenir ici Avant une lune de sang Même si il y en aura Je pense une bientôt Parce qu'on a toujours pas eu Notre première lune de sang Oh yes Ça c'est bien Ça c'est une bonne épée Donc Qu'est-ce que je peux jeter A la limite Ouais Je vous avoue Que je serai pas trop Vraiment Ces armes là Elles sont bien Mais elles cassent vite Sinon ouais Attendez Qu'est-ce que je pourrais jeter En attendant Celle-là Et en plus Ça casse Assez vite aussi Après vous me direz Ouais Peut-être la lance Est quand même Un peu moins puissante Non attendez Une lance à 20 C'est peut-être Moins puissant Voilà Donc Et je pense Pour ceux qui s'en sont pas Servis contre les gardiens Vous allez comprendre Pourquoi je dis Que c'est utile Contre les gardiens C'est parce qu'en fait C'est comme l'épée de légende Ça coupe les membres Et tout C'est génial quoi Donc voilà Je suis à combien De l'emblème de triomphe Là Et je suis à 4 Les amis Donc on aura Un morceau d'endurance En plus Nickel Donc voilà Là je vais vraiment Essayer de choper un arc Je sais où est-ce qu'on peut En choper dans le chemin Au-dessus Donc je fonce Je traîne pas Je m'arrête au passage Juste pour choper Une ou deux armes A la limite Au grand maximum Mais voilà En tout cas Là on est bien Je suis très content Donc on a nos 12 sanctuaires Donc plus que Combien il nous en manque Il faut en faire 40 Donc plus que 28 On va faire Donc au minimum C'est parti Je vais juste regarder un peu en bas Tiens Y'a pas des trucs intéressants Aussi Ici Il me semble pas nécessairement Enfin y'a peut-être des coffres Mais en gros On pourra se téléporter ici Donc c'est pas un gros problème C'est juste que voilà J'ai envie de choper un arc On est à 20 minutes Donc ensuite à la fin de cet épisode On va se casser On va peut-être faire un ou deux sanctuaires De toute façon Sur le chemin On va forcément faire des sanctuaires Quand on va aller à la montagne Donc voilà Ça c'est vraiment le truc Pour choper notre endurance Voilà Je sais pas trop Si ça vaut la peine de faire ça Ce qui est cool en plus C'est qu'on aura plein de trucs à vendre Donc ça c'est cool J'ai évité de toucher les alphos Sinon il va m'attaquer après Donc on grimpe par ici Donc là le chemin qui est en face C'est un raccourci Rien par terre Voilà Qu'est-ce qu'on a là-dedans Rubis argentés Donc pareil Niveau rubis On se met très bien Ce qui va être pratique Parce que chez les gorons On va devoir dépenser des rubis Justement vous voyez Donc c'est aussi pour ça Que je préférais Aller d'abord faire ça Et c'est marrant Parce que les zones des gorons Alors il faut savoir Pour la petite histoire C'est je dirais Voilà J'aime tout le jeu Voilà Mais s'il y a bien une zone Que je préfère un peu moins Que les autres Bah c'est les gorons Je trouve qu'elle a été Très bien réussite Pour une zone de gorons Voilà Clairement j'ai rien contre C'est juste que bah Je préfère encore plus La zone des Zora En préféré Et puis ensuite La zone des Piaf Et la zone des Gerudo J'adore quoi Vraiment voilà Donc Ici il y a une épée des glaces Est-ce que je remplace Mon épée électrique En vrai je vais plutôt garder Une épée électrique Parce que c'est trop bien Le stun Ouais de toute façon Non ça je vais laisser ça là Actuellement j'ai une épée Voilà J'ai une épée électrique Mais en fait J'aimerais une épée Plus rapide que celle-là Et toi t'as rien d'intéressant Non plus Je suis là Il a un arc Oh alors celui-là Ça vaut le coup de le faire Vous allez comprendre pourquoi Déjà c'est un arc Donc il va pas faire grand chose Mais surtout Il va me le dropper Voilà Nous qui voulions justement Des arcs Donc ça Tu me jettes Et il a aussi Des flèches explosives Donc nickel Si toi aussi Le prochain t'es un archer Je crois bien qu'il c'est un archer Ah non non Bah non je vois une lance Qui dépasse donc non Du coup j'avais dit Que je passerais pas Tout l'épisode ici Mais malheureusement Je suis désolé Mais le temps passe trop vite quoi Toi t'as Ah ouais t'as juste une lance Je vais pas la choper Vraiment J'ai buté ton pote Ok Pas de soucis Toi tu as une grande épée Nickel Alors qu'est-ce qu'il y a de bien ici Alors déjà Euh ouais Arc de soldat Ouais ils sont pas Les arcs Je pensais qu'ici Il y avait un arc royal Voyez-vous Voilà Bon c'est déjà mieux Un arc de soldat Voilà Ici c'est pas ouf C'est pas ouf Toi t'as une épée royale T'as une Ouais toi t'as un espadon De garde royale Mais bon en vrai En vrai j'ai assez Ouais quoi que non J'allais dire J'ai assez de trucs Mais en vrai Pas tant que ça Ouh alors toi Arc de garde royale Ça peut toujours servir Ça se casse aussi vite Mais bon On s'en fout Là on a rien quoi Je vais aussi jeter peut-être Alors déjà celui-là Je vais prendre juste ça Pour que ça soit validé En tant qu'arme connue Donc Toi Là je peux pas te Ouais En vrai c'est compliqué En vrai c'est bon J'aurai d'autres armes en haut Pas trop besoin d'aller le tuer lui Parce qu'on perd du temps Et je vous avoue Qu'il me fait un peu peur Parce que comme J'ai pas envie d'utiliser Mes autres armes sur lui Que celle-là Mais du coup C'est un peu plus compliqué Voilà Très bien On va grimper On arrive là où je voulais Là de toute façon On était déjà là où je voulais Pour mon arc Voilà Si je me trompe pas Il y a un autre Korogu ici Voilà ça Il y a des endroits Où je me souviens quand même Vous voyez De toute façon Là tout ce qu'on fait Finalement C'est pas une perte de temps Et la musique n'est même pas passée C'est même pas une perte de temps Parce qu'en fait Tout est utile Justement pour notre défi Donc voilà Sur ce niveau là Ce qui me fait rire C'est vraiment ici Voilà C'est une perte de temps Qui est très puissante Qui est très puissante Mais c'est une épée Donc concrètement Je vais pas la ramasser maintenant Parce qu'en fait Elle va se casser très vite Donc voilà Là pour l'instant Je vais rester sur ça Peut-être à la limite Et changer à la place de Ouais même pas Elle va se casser vraiment très vite En fait C'est surtout moi L'épée La grande épée Que je vais utiliser Sur les linelles Vous voyez Qui justement Dès que je serai sur l'ordo Donc ça c'est très stratégique Que je la prenne celle-là Donc ici Alors ici justement Je vais tout Voilà Tout voler Voilà Melon glagla C'est le rond de molle d'arcore Ça nous permettra même De finir une quête secondaire Ce truc Donc Là on a de la viande fine Viande de volaille Viande tout court Volaille divine Voilà Champi glagla Champi volt Tellement de trucs Qu'on a jamais eu avant Champi piment Là c'est une volaille Une venaison Alors ici C'est vrai que c'est viande Dans ce Voilà Dans cette version-là Nickel Je crois que c'est bon Bon là-bas Il y avait peut-être des trucs Dans le machin Mais bon Voilà C'est concrètement On est déjà très bien Viande de volaille fine Voilà Donc ici Il me semble qu'il y a potentiellement Attendez Est-ce qu'il n'y a pas un koroku Qui est juste là Ou un nard Et puis un truc Voilà Il me semble qu'ici Il y a peut-être un truc intéressant Attendez non C'est pas là Je me souviens où c'est Les trucs que je voulais C'est parti C'est vrai que là On sent que l'ordi galère un peu Parce que c'est vraiment une zone Voilà Où il y a beaucoup de Voilà C'est par ici On va descendre là Voilà C'est là Regardez Ah non Non Bah non Voilà C'est par là Donc lui il est une halbarde Alors lui par contre C'est tellement dangereux Ce qu'on des halbarde En vrai Donc ici Il y a deux trucs Qui m'intéressent Déjà L'épée électrique Que je vais échanger Donc avec ça J'ai même pas fait gaffe Que ma Voilà mon truc Était puissant Et là surtout Arc royal Attendez On va échanger contre Ça On les voit déjà là Trois flèches archéoniques L'arc royal ici Il me semble qu'ici Attendez C'est hyper tendu là Bref Non c'est pas grave Je vais quand même grimper Ah ouais Regardez des flèches Voilà Non Faut surtout pas Ok On va faire attention Il me semblait juste Qu'ici Il y avait un truc C'était genre là-bas au fond En vrai Il est très compliqué Ce Corogu Je vais pas le faire tout de suite Par contre Là c'est ici Très bien Alors là C'est où Je vais attendre que ça passe On est là Ça prend du temps Réagir Et ici Très bien Il y a plein Il y a plein de Corogu Je vous dis ici Vraiment Très bien les amis Bah écoutez J'ai fait plus ou moins Ce que je voulais faire Pour l'instant On va pas trop abuser Dans ce château On va juste aller là Pour récupérer quand même S'il y a un ou deux coffres À se faire sur le chemin Bon on va pas non plus Les refuser quoi Cinq flèches de glace Très bien Très bien Ici je vais juste vérifier S'il y a rien en bas Non il y a rien en bas Mais écoutez On va partir par ici Je saurais bien que Juste Ouh Bon voilà On s'est pris On a pris ultra cher là Vraiment On va pas se mentir Du coup J'aurais bien voulu grimper là Moi en fait au départ Le problème c'est que Je m'attendais vraiment À arriver au moment Où la bébête Allait me dire On va peut-être se poser Est-ce qu'on peut se poser là-dessus Voilà Technique vraiment de Voilà Vous connaissez les petites techniques Pour récupérer de l'endurance Voilà D'ailleurs à l'endurance On va pouvoir en choper un petit peu aussi Non il n'y a rien ici Déjà là Bon Un peu cramé Mais bon Qui Voilà Il faut penser à venir ici Voilà Ensuite Est-ce que là-haut Il y avait quelque chose Je me souviens plus là Donc clairement C'est vraiment J'y vais juste Parce que je me souviens plus Voilà Dangereux Très dangereux Non il n'y a rien Voilà Très bien Très bien Je crois qu'il y a aussi un Koroku Qui est là-dessous Attendez Ah oui alors celui-là Je crois qu'il est infernal Alors voilà Regardez Il me semble il y a ça là Si vous regardez là-bas Voilà Il y en a un là Très bien Ah je vous dis Je les ai tellement cherché ici Parce que maintenant Que j'ai le masque Koroku Dans ma partie Je vous rappelle Il y a des Koroku Que j'aurais été incapable de trouver Que j'ai pu trouver au final Alors ça vous voyez maintenant Ça c'est génial Et il me semble que là maintenant Il a peur au milieu du pont Donc ça c'est vraiment le coup Qu'on adore Surtout qu'il y a une Ouais Pas encore Pas encore Pas encore mais pas loin Donc on est à 33 minutes les amis On va se téléporter du coup après Et limite Voilà et là maintenant Il nous met vraiment la totale Et je crois qu'après Il va aller à l'autre bout carrément Là du coup Je vais faire juste un truc Oulala Oulala Non surtout pas Alors ça vous voyez C'est vraiment le côté Hyper embêtant Rappelez moi un truc Je sais pas si après Il a commencé déjà à se barrer C'est un truc que normalement Je fais quand j'ai un peu plus Plus d'endurance vous voyez Donc forcément Attendez j'attends juste quand même Voilà reviens Non reviens Ça c'est le côté hyper embêtant C'est que vous voyez Vous pouvez pas vous reposer Dans cette zone Bon Bon Les amis Il faut qu'on se téléporte A les limites Alors attendez J'aimerais quand même Finir de choper Ce que rogo quoi Surtout Non Bon merci Bon alors là vraiment Bon les amis On va faire un truc Comme là c'est chiant On va sortir du château On fera ce corogu plus tard Non parce que là vraiment On vient de perdre nos trois fées Faut arrêter Donc c'est un peu bête d'ailleurs De se téléporter On va arriver juste en haut Du coup on va aller donc A les limites Pour finir vite fait la quête Pour l'appareil photo Voir qu'est-ce qu'on aura besoin Pour le cinétisme plus Et ensuite on va Vous inquiétez pas Commencez Donc on va aussi récupérer Notre morceau d'endurance Et ensuite on continue La quête principale Voilà là c'était vraiment Regardez où est-ce qu'on arrive Vraiment Voilà Merci Alors oui attendez Juste un truc avant de faire ça Pour finir l'épisode en beauté J'aimerais justement Faire un vrai gardien Mais vraiment vous allez le voir Il va vraiment prendre cher Hop Hop Voilà à quoi ça sert De ramasser ce genre d'item Voilà Pratique n'est-ce pas Ah il y a un arbre antique là Viens Oh j'ai même un cœur antique géant Non mais regardez moi ça Ça va être très pratique D'avoir tout ça Et je pense que j'ai déjà ce qu'il faut Et vous savez quoi Je vais quand même même Bon là on est à 36 minutes Mais c'est juste hyper utile En fait ce que je suis en train de faire Du coup je vais quand même Juste avancer un petit peu Et peut-être en choper un autre Parce que ici les gardiens Ils sont un peu isolés Les uns des autres Donc c'est plutôt pratique Il y en a un qui est par là-bas Hop Je fais juste celui-là Et ensuite je vous laisse tranquille Ne vous inquiétez pas Donc ouais désolé J'aurais vraiment passé Deux épisodes entiers Dans ce château d'Hyrule Ça aurait vraiment fait Un espèce de contre-temps Mais Voilà Voilà Hop Niveau PV t'es à combien toi ? Ça va être trop short Mince Bah écoutez Partie terminée Je sais pas le combien de temps c'est Mais en fait J'oubliais qu'il pouvait tirer Là franchement je vous avoue Il peut tirer à bout portant C'est un peu embêtant Je sais pas juste Si on recommence Même le gardien que j'ai fait avant Bon ce qui est pas trop grave En soi on est juste à côté L'avantage de ce jeu C'est qu'on sauvegarde Généralement Toutes les deux minutes Donc voilà Et effectivement On est juste ici Du coup On va refaire ce gardien Très vite fait Voilà Très bien J'espère juste que j'aurai au moins le cœur antique géant Mais bon Ça c'est pas sûr du tout Donc ça c'est le problème Mais en fait que j'ai eu C'est juste qu'il a tiré deux coups à bout portant Et normalement je m'attendais pas à ça Voilà Merci On termine cet épisode sur une bonne touche Donc J'espère que cet épisode vous a plu Je vais pas provoquer le karma plus longtemps Un cœur antique à la place C'est pas trop grave Vous me direz Et du coup si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like A me dire vos avis Ça me fait toujours très très plaisir Et on se retrouve bientôt J'espère pour l'épisode 9 Déjà Où on continuera Donc on arrivera à la limite Et on arrivera On va commencer à reprendre Le chemin de la quête principale Voilà Bonne journée à vous Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501